Salut à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je sais que mon ami Tigui, pis Simon, salut Sim Bonjour Salut Guy Salut Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On commence enfin une toute nouvelle série Chasse abatteurs de fonds, d'ornithologie, pis fonds marines et tous ces appartements de trucs là Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo J'espère que ça va vous plaire ainsi Oui Simon veux-tu nous l'expliquer un peu le concept de vidéo Donc on va choisir un animal par vidéo Moi je vais être souvent seul mais j'ai été des fois avec Simon de temps en temps ou avec Tigui ou à trois Comment aujourd'hui pour la première vidéo Pis on va donner beaucoup d'informations dessus Pis aujourd'hui c'est la baleine bleue Aujourd'hui là les mecs ça va être la baleine bleue Eh oui Alors avant nous avons aussi une question du jour Qu'on va répondre à la fin de votre vidéo N'oubliez pas aussi d'aller écrire un commentaire si c'est votre animal préféré Et dites moi des suggestions d'animals pour moi et Simon pis Tigui Ah les gars Oui On vous dit pas le prochain animal ça va être une surprise Ça va être sûrement moi et Simon la semaine prochaine qu'on va faire ça Asim Oui Alors aujourd'hui le titre ça va être la baleine bleue Ou rocale bleue Ouais En tout cas on va commencer les trois tout de suite Introduction Alors aujourd'hui c'est la baleine bleue Baleine bleue ou rocale bleue Son deuxième surnom en Simon Oui Euh sinon euh C'est le plus gros Le plus gros animal terrestre au monde Marin aussi Ouais Euh plus gros jamais vu t'sais euh Mais il y en avait sûrement d'autres comme les mégalodons Titanosaures Ou d'autres il y a très longtemps C'était plus gros qu'un mégalodon Mégalodon c'est le plus gros rocale Pas le plus gros animal marin Ouais Alors voilà pour l'intro Maintenant on passe Situation géographique Situation géographique Alors la baleine bleue habite dans les eaux tempérées Mais en fait elle habite dans tous les océans du monde hein Simon Oui Question du jour avant la famille Alors question du jour Euh Ah Quel est le poids du baleineau à sa naissance Assez de venir écrivez-moi un commentaire On vous dit Ah Fais la vidéo A 2,5 tonnes B Vas-y Simon B Euh 1,5 tonnes Guy Ou c'est Plus de 6 tonnes T Euh 2 Aucune de ces réponses Alors dites-moi un commentaire Si c'est aucune de ces réponses Écrivez votre réponse en commentaire Aussi Ouais Alors On a vu C'est qui qui connait le plus Ben le plus les rocues Ben pas les rocues Ben les bleus Je suis con Il est mêlé ce gars Ouais il est mêlé C'était pouvantable Ok Euh Sa famille Alors fais partie des Vas-y Simon Prends-tu nos livres Alors nous avons aussi Toutes les informations de marqué Comme vous pouvez voir Ici Je suis content d'avoir prononcé Le nom Certifique Mais ça Le latin Parce que les scientifiques Utilisent plus le latin En fait les noms scientifiques C'est tout le temps Ouais Ouais Et comme Tisgui disait Sur le latin Vas-y Guy Vu que le latin Ça a déjà été Des langues universelles Fait que les scientifiques Ils l'utilisent Pour les noms Toutes les noms scientifiques Ouais Ouais Alors voilà Alors on fait partie De la famille Des Ben les nocteteridans Un aussi Maintenant on passe A sa classification Alors elle fait partie C'est du règne Animalia Ce qui signifie Animal Enbranchement C'est de t'appeler Etisgui dis nous là Comme Cordata Cordata Ça veut dire L'embranchement Me semble que c'est Les colonnes d'artébresse Ils en ont pas là C'est quelque chose Dans ce genre La classe c'est Mamania Ce qui signifie Mammifère Ordre Vas-y Simon Ordre Cetacea Donc cetacee Alors sa famille C'est un Fait partie de la famille Des Cetacee Aussi Les Cetacee Dans le fond C'est la famille Des baleines Puis eux dont Il y a plein d'autres animaux Comme La baleine à bosse Le cachalot La baleine grise Le cachalot Pas le cachalot Si vous tapez Le cachalot Vous n'allez rien trouver En tout cas Peu importe Si on peut On va voir ça Peut être Le cachalot Exemple Ou La baleine à bosse Peut être dans Une prochaine vidéo D'animal De ce safari Animaux On continue ensuite Ordre On est rendu Ah Mais on l'a vu Sous ordre Quel est le sous ordre Simon Si c'est Mysticite Et nous avons aussi le genre La baleine Enopterida Voilà Enoptera Si vous voulez savoir C'est vraiment dur Comment me prononcer Ces mots Alors maintenant Prochaine étape A tout de suite Sa carte de définiture Voici la mienne Voici Celle à Simon Simon Et c'est la Tigi Gogi Voilà Alors C'est caractéristique Maintenant Alors moi La longueur C'est de 2500 cm Ensuite J'ai le poids 190 000 kg La longévité Il pouvait jusqu'à 85 ans Et sa vitesse C'est de 50 km Ils ont aussi Les trois autres Caractéristiques C'est dans Des finatures chrono Comme vous pouvez voir Alors il y a une force De 3 De 2 Rapidité Puis d'un Camouflage Voilà Au tour de Simon Vas-y Simon Profondeur de 100 mètres Ouais C'est la seule Que Montre-nous là Montre-nous ta carte En même temps Que tu lis C'est dans Tout est pareil Ouais Vas-y Simon On lit Profondeur 100 mètres Et aussi Il y a Taille Lui Sa taille C'est de 26 mètres Au lieu de 100 mètres De virgule Mais les deux Ça revient au même Ouais Alors il y a une profondeur De 100 mètres Au tour de Tigi Ok Moi C'est gestation Qui a incubation C'est 350 jours Où il met pas Alors il faut savoir Que la maman Où qu'elle va mettre Sur le baleineau Si bon Quelques réponses Donc j'ai noté Vas-y Simon Donc Il met bas Au large de Minsa Et de Trinkemalli Au Sri Lanka Ouais Au Sri Lanka Il peut aller aussi Mettre bas Un peu partout Dans les côtes des Amériques Justement Ben Vu qu'il vit dans Tous les océans Il va s'en produire Dans les eaux tempérées J'ai noté aussi Surtout ce point là Que j'avais dans un de mes livres Au Sri Lanka Qu'on peut aller les observer Maintenant A tout de suite Alors Lecture maintenant On va vous lire notre carte Pour vendre Descends à plus de 200 mètres De profondeur Cet Simon Cédacé Est tout de même Obligé De venir respirer A la surface régulièrement Elle remonte Tous les 15 minutes environ Même si son record D'apnée De 36 minutes La baleine bleue Est présente Dans tous les océans Soufflant des gerbes d'eau A plus de 9 mètres de haut On peut la repérer De loin Autour de Simon Maintenant Vas-y Simon Donc la baleine bleue Est le plus gros animal Vivant actuellement sur Terre A sa naissance Le baleine ou mesure déjà 7 mètres Pour un poids de On va le dire À la fin de la vidéo Ouais Cet énorme Cet énorme se nourrit Principalement de krill De petites crevettes Qu'il filtre grâce à ses fanons Il peut engloutir Jusqu'à 4 tonnes par jour Autour de Tigi Ouais Plus gros C'est de balle vivant sur Terre La baleine bleue Se nourrit de petits crustacés Qu'elle filtre Entre ses fanons En parenthèse L'âme dure Garde glissant Sa vanchoir supérieure Elle passe l'été Dans les eaux polaires Abondantes En nourriture Et descend l'hiver Dans les régions Plus tempérées Pour se reproduire Lorsqu'il vient respirer en surface Elle projette un jet d'air Béli d'eau À plus de 9 mètres de haut Alors voilà pour la lecture Maintenant À tout de suite Maintenant Sa nourriture C'est parti Let's go Sa nourriture C'est juste des petits crustacés Donc il se nourrit Principalement de grilles Languie Ouais Languie Dis-nous-le De grilles C'est des Voyons De petites crevettes De petites crevettes Qu'il filtre grâce à ses fanons Il peut engloutir Jusqu'à 4 tonnes par jour Fait que c'est énorme Ouais 4 tonnes par jour Lui là Il pèse 190 000 kilos 4 tonnes Vous imaginez-vous C'est épouvantable Aussi Les fanons Si vous savez pas c'est quoi Simon Veux-tu nous le dire c'est quoi Les fanons C'est une sorte de trou Dans la tête Au lieu que ce soit des dents Au lieu que ce soit des dents L'eau passe avec toute la nourriture Mais il reste pris Grâce aux fanons Puis l'eau il peut la rééjecter Tout simplement Donc comment on dit c'est des filtres Ouais c'est ça A de suite Ok Est-il en voie de disparition ? Malheureusement Oui Pourquoi Simon a quelques réponses ? Parce que avant Dans le fond Les pêcheurs les chassaient Pour avoir de l'huile Parce qu'ils pensaient Que c'était la seule manière D'avoir de l'huile Heureusement Un moment donné Il y a quelqu'un Qui a cruisé dans le sol Puis il a trouvé de l'huile Donc Ça a pas mal diminué Puis ça a fini par Peut-être l'arrêter Non plus Lui aussi son temps de gestation Tigui montre nous Son temps de gestation Comment il est long Son temps de gestation C'est 350 jours Fait que c'est énorme Donc presque une année Puis lui il vit 85 ans Comparément à d'autres animaux Fait que c'est quand même Pas beaucoup quand même Mais c'est gros Comme cet animal là Non plus Malheureusement Regardez Toutes nos cartes sont oranges Simon veux-tu te montrer Carte orange lui aussi Puis Tigui aussi Alors voilà Prochaine étape à de suite Maintenant On passe à raffinant Faits intéressants Alors Réponse à la question Alors Roulement de tableau Dis-nous là Simon C'était quoi la question La question La réponse Ah madame et messieurs Et c'était 2,5 tonnes Oui je me suis trompée Je suis désolée Ouais vas-y go Donc 2,5 tonnes Voilà pour la réponse Maintenant son corps Le corps Déjà le baléno Il pèse 2,5 tonnes Vous en rendez-vous compte On commence Nous autres on pèse Dans les grammes Comme le port des animaux Oui il commence 2,5 tonnes Laissez-moi Ils naissent Puis ils mesurent Déjà 7 mètres Donc ils sont déjà Plus grands que nous Plus grands que Plusieurs personnes Une sur l'autre Tout juste Qui vient de naître Aussi le coeur Déjà il pèse Pas le moins Lui aussi de 2 tonnes 2 tonnes Le coeur Puis aussi Dis-nous le fric Avec le coeur Tu me disais tantôt On peut entendre Le coeur d'une baleine Bleue adulte Battre A peu près 200 mètres De la baleine C'est épouvantant C'est étonnant La bouche Ou c'est simon Non c'est des étoiles La bouche Vous savez qu'une baleine Bleue Ça peut accueillir Dans sa bouche Plusieurs Plusieurs personnes De votre famille Puis beaucoup Beaucoup d'amis Mais ça peut pas Avaler une seule personne Parce qu'elle laisse ça faire La fond Le tuyau Qui conduit à l'estomant Il est pas plus gros Que ça Fait que même Si on l'estirait au max On passerait pas dedans Fait que tout ce qui Tout ce qui se passerait Si on Si on se ferait Comme avaler Manger par une baleine Ben elle nous recacherait Maintenant Le bruit Kogi Comme vous pouvez le savoir Les Z-Boys Ils se communiquent entre eux Puis les baleines Quand ils se communiquent Le son Se voyage vraiment Fort Il est tellement fort Que ça peut entendre A plus de 1 km de distance Alors c'est J'ai entendu dire Que C'était à peu près Autant fort Que le bruit D'une fusée Qui décolle Ouais Étonnant Alors c'est tout Pour la vidéo Maintenant on passe A la conclusion Conclusion Attendez La conclusion Première guille Les baleines Sont complètement Pas dangereuses Faut pas avoir peur D'eux Parce que Comme Simon l'a dit Tantôt Ils peuvent pas vous manger S'ils vont vous manger Ou ils vont vous recracher Après Fait que Ayez pas peur des baleines La conclusion Maintenant Simon Bon Tu t'en fais ta tête Ouais vas-y Je compte vous Bon Ma conclusion C'est que D'un fois Les baleines C'est des animaux C'est des animaux Vraiment magnifiques Pis Impressionnants Ok Moi ma conclusion Si vous pouvez Voir les baleines Bleues Pouvez aller nager Moi je dirais Sauter sur le casse-dôme Tout d'abord Sont en voie de disparition Mais aussi Sont pacifique Ils sont En tout cas Sont très douces Si doux Pis Sauter sur le casse-dôme Pour pouvoir aller nager Avec ces êtres Si majestueux Sans déranger Pis ils sont quoi Agui Pacifique Ouais Alors Ouais Alors c'est tout Pour la vidéo N'hésitez pas A liker A vous abonner Agui A écrire en commentaire Simon T'as-tu des idées Pour écrire en commentaire Ben Les questions Alors c'est ça C'est tout Pour la vidéo Comme je vous dis N'hésitez pas A liker A vous abonner Pis A m'écrire en commentaire Comment Si c'est un de vos animaux Préférés Si vous l'avez adoré Pis Si vous avez répondu A la question aussi C'est ça Alors c'est tout On se revoit Bientôt Pour un prochain safari Animaux Animaux On va dire pas le prochain Ça va être moi et Simon Pis à un moment donné Ça va être Tigui Pis moi tout seul Mais moi le prochain Ça va être ça M'aide-moi Pis après ça va être moi et Simon Pis après Tigui Alors c'est tout Sur ça Moi je vous dis Bye bye Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501